La théorie scientifique En fait on essaie de savoir ce que c'est qu'une théorie scientifique Alors une théorie scientifique Ca part du principe que Vous avez des phénomènes Donc si vous avez un phénomène Vous avez des faits réels En fait Il n'y a rien de paranormal là dedans Il faut que ce soit une réalité Et dans cette réalité Vous avez aussi, vous pouvez faire des observations Donc ça c'est pour la généralité Donc une théorie scientifique C'est phénomène, fête et observation Bon là vous pouvez affirmer une chose Ou pas Si on prend l'exemple de l'évolution Là on prend deux exemples De théories scientifiques L'exemple de l'évolution Et l'exemple de la sélection naturelle Alors l'exemple de l'évolution On vous le démontre dans les documents Par contre c'est à vous de démontrer Que la sélection naturelle est une théorie scientifique ou pas Donc ce qui est démontré ici en bleu Maintenant si je reviens sur l'évolution Est-ce que l'évolution est une théorie scientifique ? Et bien on vous dit dans les documents Qu'au niveau évolution Vous avez des faits et des observations Vous pouvez observer de l'ADN au microscope Vous pouvez observer des cellules Donc ça c'est bien Ce sont bien des observations C'est du réel C'est pas du paranormal C'est du réel Des faits Bon il y a des expériences avec de l'ADN Les cellules etc Ce sont des choses qui sont réelles Donc ça veut dire que l'évolution On a démontré Qu'au cours des ans Au cours des millions d'années Les êtres vivants ont évolué en fait Pour être ce qu'ils sont aujourd'hui Donc certains ont évolué D'autres ont disparu Voilà Donc on sait que l'évolution En fait c'est une théorie scientifique Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a des faits Des observations Concernant par exemple L'ADN et les cellules Voilà Là on essaie de vous montrer Comment démontrer Qu'une théorie scientifique Est réelle ou pas Maintenant Ce qu'on vous pose vous comme question C'est de savoir si la sélection naturelle Est une théorie scientifique ou non Et là c'est à vous de le démontrer En étudiant les documents Alors je vais vous le démontrer Ici Et ensuite vous allez lire vos textes Pour voir si vous avez fait à peu près pareil D'où la note qui va en résulter Si on voit que c'est très très bien Ce que vous avez fait Vous aurez 20 Si on voit que c'est acquis Mais il manque quand même des petites choses Par rapport à ça Vous aurez 18 Si par contre c'est À vous Partiellement acquis C'est à dire qu'il y a pas mal de choses Mais il manque quand même pas mal de choses aussi Mais bon On va dire moitié-moitié à peu près Bon bah à ce moment là Ce sera partiellement acquis Vous aurez 16 Et si par contre vous êtes tout à fait hors sujet Si vous n'avez pas du tout compris ça Vous avez quand même essayé de travailler Vous méritez quand même une bonne note Mais vous n'aurez que 14 C'est bon ? Alors je vous démontre que la sélection naturelle Est une théorie scientifique Est-ce qu'il y a Alors on se pose la question Sélection naturelle Est-ce qu'il y a des faits et des observations ? Alors on prend l'exemple des drosophiles Donc concernant ces mouches de laboratoire Certaines ont des ailes Et d'autres Donc certaines ont des ailes Et d'autres n'en ont pas Donc là j'ai mis 4 fois Drosophiles sans ailes Drosophiles avec ailes Donc vous voyez j'ai relié un petit peu les deux Et là pareil j'ai relié les deux ici Drosophiles avec ailes Et drosophiles sans ailes Après vous savez bien que dans l'environnement Il y a du vent Alors on peut se poser la question S'il y a une mouche avec des ailes Est-ce qu'elle va mieux voler Dans le vent Par rapport aux mouches Qui n'auraient pas d'ailes Et vice versa Dans un milieu sans vent Voilà vous voyez Soit il y a du vent S'il y a du vent Vous voyez ce qu'on voit ici Les drosophiles sans ailes Elles deviennent quoi ? Imaginons on met un pot de nourriture ici Et imaginons on laisse les choses se faire Les drosophiles veulent venir pour manger Pour survivre Donc on se dit on met plein de vent Voilà on met du vent Drosophiles sans ailes On observe C'est-à-dire on a des fêtes d'observation Enfin on a des fêtes et des observations On observe que Alors si par exemple la drosophile est sans ailes Et qu'il y a du vent On observe qu'elles se nourrissent Donc elles survivent Maintenant si on regarde les drosophiles avec des ailes S'il y a du vent On observe Fêtes d'observation On observe qu'elles ne se nourrissent pas Donc elles meurent Donc automatiquement La sélection naturelle C'est-à-dire le fait qu'il y ait Des ailes ou qu'il n'y en ait pas La sélection naturelle fait que L'une des deux espèces L'une des deux va vivre Et l'autre va mourir Maintenant on fait pareil On prend toujours Avec ailes ou sans ailes Mais cette fois-ci on ne met pas de vent Et on observe On regarde On se dit Est-ce que les drosophiles avec des ailes Sans vent vont se nourrir ou pas Et bien on observe Qu'elles se nourrissent Par contre les ailes Les autres Si les drosophiles n'ont pas d'ailes Et qu'il n'y a pas de vent Elles ne se nourrissent pas Voilà c'est ce qu'on vous dit dans les documents Voilà Donc vous êtes obligé de l'accepter Et à partir de ce qu'on vous propose Vous dites Bon bah l'une survit C'est-à-dire Avec ailes sans vent Elles se nourrissent Donc elles survivent Et les autres Sans ailes sans vent Elles ne se nourrissent pas Elles meurent Donc encore une fois Là vous avez démontré Pour celle-là Que la sélection naturelle Fait que certaines vont survivre D'autres vont mourir Donc là vous avez démontré Que le vent Qui est ici C'est un élément de l'environnement Il intervient Dans la sélection naturelle Donc La sélection naturelle Est-ce que c'est une théorie de l'évolution Et bien là Puisque grâce aux faits Et aux observations On a démontré Ceci Et bien ça veut dire Que la sélection naturelle Est bien une théorie scientifique Vous avez compris ça ? Donc maintenant Ça va être à vous De présenter vos textes Alors comme c'est Enregistré Je vais vous mettre ça sur Youtube La correction Et en plus Je vais enregistrer Ce que vous allez dire Mais tout le bruit Que vous allez faire Silence Alors Je vais corriger oralement Et ensuite vous allez passer Pour lire vos textes Alors voilà On essaie de comprendre Est-ce que la théorie scientifique En fait on essaie de savoir Ce que c'est qu'une théorie scientifique Alors une théorie scientifique Ça part du principe Que vous avez des phénomènes Donc si vous avez un phénomène Vous avez des faits réels En fait Il n'y a rien de paranormal Là-dedans Il faut que ce soit une réalité Et dans cette réalité Vous avez aussi Vous pouvez faire des observations Donc ça c'est pour la généralité Donc une théorie scientifique C'est phénomène Faites et observations Bon là vous pouvez affirmer une chose Ou pas Si on prend l'exemple de l'évolution Là on prend deux exemples De théories scientifiques L'exemple de l'évolution Et l'exemple de la sélection naturelle Alors l'exemple de l'évolution On vous le démontre Dans les documents Par contre c'est à vous De démontrer Que la sélection naturelle Est une théorie scientifique ou pas Donc ce qui est démontré ici En bleu Maintenant si je reviens Sur l'évolution Est-ce que l'évolution Est une théorie scientifique Et bien On vous dit dans les documents Qu'au niveau évolution vous avez des faits et des observations. Vous pouvez observer de l'ADN au microscope. Vous pouvez observer des cellules. Donc ça, ce sont bien des observations, c'est du réel. Ce n'est pas du paranormal. C'est du réel. Des faits, il y a des expériences avec de l'ADN, les cellules, etc. Ce sont des choses qui sont réelles. Donc ça veut dire que l'évolution, on a démontré qu'au cours des ans, au cours des millions d'années, les êtres vivants ont évolué pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc certains ont évolué, d'autres ont disparu aussi. Donc on sait que l'évolution, en fait, c'est une théorie scientifique. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a des faits, des observations concernant, par exemple, l'ADN et les cellules. Là, on essaie de vous montrer comment démontrer qu'une théorie scientifique est réelle ou pas. Maintenant, ce qu'on vous pose vous comme question, c'est de savoir si la sélection naturelle est une théorie scientifique ou non. Et là, c'est à vous de le démontrer en étudiant les documents. Alors, je vais vous le démontrer ici. Et ensuite, vous allez lire vos textes pour voir si vous avez fait à peu près pareil. D'où la note qui va en résulter. Si on voit que c'est très, très bien ce que vous avez fait, vous aurez 20. Si on voit que c'est acquis, mais il manque quand même des coups de choses par rapport à ça, vous aurez 18. Si par contre, c'est à vous, partiellement acquis, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses, mais il manque quand même pas mal de choses aussi. Mais bon, on va dire moitié-moitié à peu près. À ce moment-là, ce sera partiellement acquis, vous aurez 16. Et si par contre, vous êtes tout à fait hors sujet, si vous n'avez pas du tout compris ça, vous avez quand même essayé de travailler, vous méritez quand même une bonne note, mais vous n'aurez que 14. C'est bon ? Alors, je vous démontre que la sélection naturelle est une théorie scientifique. Est-ce qu'il y a... Alors, on se pose la question, sélection naturelle, est-ce qu'il y a des faits et des observations ? Alors, on prend l'exemple des drosophiles. Donc, concernant ces mouches de laboratoire, certaines ont des ailes et d'autres... Donc, certaines ont des ailes et d'autres n'en ont pas. Donc là, j'ai mis 4 fois drosophiles sans ailes, drosophiles avec ailes. Donc, vous voyez, j'ai relié un petit peu les deux. Et là, pareil, j'ai relié les deux ici, drosophiles avec ailes et drosophiles sans ailes. Après, vous savez bien que dans l'environnement, il y a du vent. Alors, on peut se poser la question, s'il y a une mouche avec des ailes, est-ce qu'elle va mieux voler dans le vent par rapport aux mouches qui n'auraient pas d'ailes ? Et vice-versa. Dans un milieu sans vent. Voilà. Vous voyez ? Soit il y a du vent. S'il y a du vent. Vous voyez ce qu'on voit ici. Les drosophiles sans ailes, elles deviennent quoi ? Imaginons, on met un pot de nourriture ici. Et imaginons, on laisse les choses se faire. Les drosophiles veulent venir pour manger, pour survivre. Donc, on se dit, on met plein de vent. Voilà, on met du vent. Drosophiles sans ailes. On observe. C'est-à-dire, on a des faits d'observation. Grâce au document 1 et 2, nous pouvons expliquer ce qu'est une théorie scientifique. Il s'agit d'expliquer des phénomènes et chercher à les représenter avec méthodologie. Elles se construisent à l'aide des faits, de faits, d'observations, de résultats expérimentaux. Claude Bernard, médecin français, nous explique qu'une théorie est modifiée selon les progrès de la science. D'après le document 3, les scientifiques considèrent l'évolution comme un fait puisque les données sont incontestables. En effet, le fragment d'ADN humain et végétal sont similaires. Le document 4 nous montre la théorie de Philippe Leretier et de Georges Tessier. Celle-ci correspond à une hypothèse montrant que les insectes sans ailes sont avantagés par rapport aux insectes ailés, notamment dans des milieux venteux. Le document 5 nous montre le protocole expérimental pour tester la sélection naturelle. En effet, plusieurs caches contenant des drosophiles ailés et des drosophiles aptaires, entre parenthèses sans ailes, sont placées dans des milieux venteux et non venteux. Le document 6 nous montre le pourcentage de survie des drosophiles ailés et non ailés. On peut conclure que l'environnement a un impact sur la survie des espèces et la sélection naturelle. Il manque un petit morceau de phrase en 18. Donc, le nouveau texte ? Non, après. Tu vas là-bas, en fait. Une théorie dans le sens scientifique signifie une construction méthodique qui cherche à représenter et à expliquer des phénomènes. Elle s'articule avec des faits, des observations, des résultats expérimentaux répétés auxquels on donne une cohérence. Mais ce n'est pas tout. Les théories scientifiques peuvent évoluer et se modifier avec le progrès de la science. Sinon, elle deviendrait une doctrine. Les scientifiques considèrent la théorie de l'évolution comme un fait, car depuis que Charles Darwin l'a avancé, toutes les données récoltées la confirment et aucune ne l'infirme. C'est pourquoi aucun biologiste ne parle plus de l'évolution comme une théorie, mais comme d'un fait avéré. Grâce au document 1 et 2, nous pouvons expliquer ce qu'est une théorie scientifique. Il s'agit d'expliquer des phénomènes et chercher à les représenter avec méthodologie. Elle se construit à l'aide d'effets, de faits, d'observations, de résultats expérimentaux. Claude Bernard, médecin français, nous explique qu'une théorie est modifiée selon les progrès de la science. D'après le document 3, les scientifiques considèrent l'évolution comme un fait, puisque les données sont incontestables. En effet, le fragment d'ADN humain et végétal sont similaires. Le document 4 nous montre la théorie de Philippe Léritier et de Georges Tessier. Celle-ci correspond à une hypothèse montrant que des insectes sans ailes sont avantagés par rapport aux insectes ailés, notamment dans des milieux venteux. Le document 5 nous montre le protocole expérimental pour tester la sélection naturelle. En effet, plusieurs caches contenant des drosophiles ailés et des drosophiles aptaires, entre parenthèses sans ailes, sont placés dans des milieux venteux et non venteux. Le document 6 nous montre le pourcentage de survie des drosophiles ailés et non ailés. On peut conclure que l'environnement a un impact sur la survie des espèces. C'est la sélection naturelle. Il manque un petit morceau de phrase en 18. Donc, le nouveau texte ? Non, après. Donc, tu vas là-bas en fait. Une théorie dans le sens scientifique signifie une construction méthodique qui cherche à représenter et à expliquer des phénomènes. Elle s'articule avec des faits, des observations, des résultats expérimentaux répétés auxquels on donne une cohérence. Mais ce n'est pas tout. Les théories scientifiques peuvent évoluer et se modifier avec le progrès de la science. Sinon, elle deviendrait une doctrine. Les scientifiques considèrent la théorie de l'évolution comme un fait car depuis que Charles Darwin l'a avancé, toutes les données récoltées la confirment et aucune ne l'infirme. C'est pourquoi aucun biologiste ne parle plus de l'évolution comme une théorie mais comme d'un fait avéré. En 1937, Philippe Léritier et Georges Tessier, deux généticiens, ont testé l'hypothèse que dans des milieux vantés, les insectes incapables de voler sont avantagés par rapport aux insectes ailés. Ils ont décidé de travailler avec deux populations de drosophiles ailés et aptaires. Nous voyons que dans le document numéro 5, un protocole expérimental pour tester la sélection naturelle a été mis en place. Il consiste à mettre dans plusieurs cages des drosophiles des deux types dans des milieux vantés et sans vent pour voir l'évolution des populations pendant plusieurs semaines. En effet, comme nous le voyons dans le document 6, dans un milieu vanté, les drosophiles ailés sont moins présents que les drosophiles aptaires, alors que dans un milieu sans vent, les drosophiles ailés sont majoritairement présents par rapport aux drosophiles aptaires. Pour conclure, nous pouvons voir que la théorie de l'évolution est considérée comme un fait par les biologistes et que certaines espèces évoluent pour s'adapter aux contraintes de leur environnement. la phrase de conclusion n'est pas adaptée à ce que tu as démontré avant. Mais ça fera quand même 18. raisonnons la problématique en quoi l'évolution est-elle une théorie ? Dans le sens littéraire, une théorie est un ensemble d'idées sans preuves. En science, la définition est différente. C'est une construction méthodique qui cherche à représenter et à expliquer des phénomènes avec des faits, des observations et des résultats. Selon le document 3, les scientifiques considèrent l'évolution comme un fait, car à l'aide d'un grand nombre de données, ils ont confirmé cette théorie et désormais ne s'tardent plus à enchercher des preuves supplémentaires. Les expériences de l'héritier et les tessiers nous prouvent que les drosophiles aptaires sont avantagés et ont de meilleures chances de survie dans les milieux ventés car ils peuvent se nourrir, contrairement aux drosophiles ailés qui sont emportés dans les airs par le vent et donc ne peuvent pas se nourrir, ils mourent, et inversement dans un milieu sans vent. Le vent est donc un élément de l'environnement qui agit sur la sélection naturelle. La sélection naturelle est bien une théorie scientifique. Pour conclure, l'évolution est une théorie scientifique car elle est constituée de faits et d'observations. Combien ? B. Et vous ? B. Et vous ? A plus ? A. C'est pareil, la conclusion n'est pas adaptée à ce que l'on cherche à te démontrer. Mais ça fait quand même 18, c'est quand même bien. Résovons la problématique. En quoi l'évolution est-il une théorie ? Une théorie scientifique est une construction méthodique qui cherche à représenter et à expliquer des phénomènes. Elle détient un statut provisoire et correspond donc à la vérité scientifique du moment. Les scientifiques approuvent l'évolution comme un fait puisque c'est un résultat considéré comme indiscutable telle que la théorie de l'évolution de l'espèce humaine par Darwin puisqu'après toutes les preuves trouvées, la théorie est incontestable. En 1937, deux géniciens, l'héritier et tessier, décident de tester l'hypothèse de la sélection naturelle. Pour cela, dans une cage, ils ont installé deux espèces qui permettent ainsi de valider ou non cette hypothèse. Les deux espèces observées sont les drosophiles et les drosophiles optères, insectes sans elles. Ce protocole expérimental nous permet d'observer les chances de survie des drosophiles et des drosophiles aptères dans des milieux ventés ou non. A la fin de l'expérience, les résultats suivants nous permettent de conclure que les drosophiles sans elles étant dans un milieu venté peuvent se nourrir et survivre contrairement aux drosophiles avec elles. Et les drosophiles avec elles étant dans un milieu non venté peuvent se nourrir et survivre contrairement aux drosophiles sans elles. Conclusion, la sélection naturelle est donc une théorie scientifique. Donc on c'est A ? Et vous ? A aussi ? A ? Voilà, c'est très bien. 20. Merci. Fréalement la problématique en quoi l'évolution est-elle une théorie ? Sous-titrage ST' 501